Musique Bonjour, je suis Françoise Devillers, je suis journaliste de métier spécialiste d'éducation. Mon dernier livre, c'est « Difficultés scolaires, les solutions au cas par cas », c'est chez Hachette, pratique. Et donc c'est parti d'un constat de la détresse de beaucoup de parents face aux alertes que donnent les institutrices de plus en plus, un peu avides de poser des diagnostics sur les petites difficultés scolaires. C'est des histoires de famille que j'ai souvent récoltées dans mon entourage, dans les écoles à Saint-Mort, dans des écoles à Paris. Donc des sortes de cas d'école avec l'histoire familiale et comment ça a commencé, ce problème de dyslexie. Et puis les fausses pistes des parents, puisqu'il y a beaucoup de parcours du combattant dans ce livre. Et puis des clés pour que les parents puissent s'identifier à chaque cas, quand il n'arrive pas bien à lire, quand il est très turbulent, ce n'est pas forcément pour ça qu'il faut le mettre sous la ritaline, etc. Alors mon coup de cœur, c'est le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. C'est donc Jonas Jonasson. C'est une fugue d'un centenaire complètement cocasse, complètement délirante, et pas si invraisemblable que ça. Et la vie d'un homme qui revit son siècle et ses rencontres à travers son job. Et ce n'était pas rien son job et les rencontres, ce n'était pas rien. Donc on a deux histoires en une, en quelque sorte. C'est désopilant, c'est très drôle, on ne lâche pas le livre. Enfin moi j'ai raté ma station de métro plusieurs fois parce que je ne lâchais pas le livre, je ne peux pas lâcher le livre. C'est inouï et c'est un regard sur la vieillesse qui est complètement changé. C'est-à-dire que vous avez beau avoir 100 ans, on a beau avoir 100 ans, on peut avoir toute sa tête, on peut vivre, on peut rencontrer, on peut vivre des aventures. Enfin 100 ans, ce n'est pas forcément le mouroir. Voilà.